Dans ce paragraphe 6.1.1, on l'a déjà traité, je vous invite à aller voir le chapitre numéro 2 qui est consacré à l'approche des révolutions du présent qui pourraient façonner et inter-réagir avec notre virage futur. Donc, également aller voir Bitcoin, on a également traité préalablement qu'est-ce qu'on appelle les risques d'attaque 51%, le mining, les puissances de calcul, le risque autour des algos, les ASIC, le déchiffrement, le hash rate, etc. Alors, résumé, BTC versus ETHEROM. Le Bitcoin, comme on l'a dit, c'est un réseau qui est public. Transaction, plus ou moins anonyme, certains diront qu'elle est publique, mais le bénéficiaire, l'émetteur étant derrière des hash, elles sont à mon sens plus ou moins anonymes, mais pas vraiment, on comprendra. Consensus de base, c'est la preuve de travail, le POW. Le langage sous-entendu, c'est le C++. Et dans ce cas de figure, il n'y a aucun contrat intelligent. La distinction avec la blockchain de deuxième génération de type ETHEROM, c'est un réseau public avec plus ou moins de droits. Les transactions sont anonymes ou privées. Le consensus est mis en place par preuve de travail. Le langage reposant sur cette techno, GOLAND, C++, Python, et notamment les contrats intelligents par le langage SOLIDITY, plus ou moins SERPENT ou LLL. Allez voir les paragraphes ci-dessous. Alors, rappel chapitre 2.2.1. Bitcoin dans la famille intelligence artificielle par alliance, je demande le beau-père alliance par un S. Pourquoi ? Vous allez le comprendre. Petit tour d'horizon. Quels ont été les influenceurs du présent, du passé, qui ont façonné le virage de l'adoption de cette technologie actuellement et l'émergence de ce système blockchain Bitcoin, voire même de sa popularité ? Y a-t-il eu des amis qui ont stimulé son émergence ? Ou, voire, existe-t-il des ennemis ? Alors, en fait, il y a de très très nombreux influenceurs qu'il faudrait considérer. Allez voir le chapitre 1, notamment, sur quels étaient les influenceurs des révolutions du passé qui ont pu façonner l'adoption des technologies du présent et voire façonner notre futur. En fait, c'est difficile d'établir les frontières strictes entre le passé, le présent, plus ou moins le futur. Mais on peut essayer d'en faire ressortir les grandes lignes avec des risques et des opportunités. Alors, des influenceurs du passé, présent, plus ou moins futur, ils pourraient être nombreux et quantitatifs. Comprendre quel va être le centre de nos virages futurs et potentiellement influencer par des personnes physiques, des personnes morales, voire même des groupes de personnes. On ne sait pas également. Donc, même si on arrive à faire des analyses en profondeur de ces projets qui se veuillent le plus rationnels et objectifs possibles, il y a de nombreux influenceurs indirects et non visibles qui peuvent indirectement impacter la faisabilité et pérennité de ces projets. Par exemple, on ne sait pas Goldman Sachs, Martin Chavez, J.P. Morgan, Blackmeister, Rothschild, Buffett, Jack Mark, Xavier Niel, Yellen, Powell, Bernanke, Draghi, Jérôme Powell, Obama, Trump, Thomas Borgen, Christian Wigong, Vera Jourova, etc., etc. Plein d'invisibles. Allez voir notamment aussi la source web sur le journal du net avec les classements formes. Il y en a eu un dernier encore qui vient de sortir au mois de janvier. Les hommes les plus riches du monde en images. Qui sont-ils ? Effectivement, est-ce que les hommes les plus riches du monde pourraient être des influenceurs directs et indirects de l'adoption de ces technologies et indirectement de la faisabilité et influencer des faisabilités qui sous-entendaient purement, normalement, des faisabilités technologiques ? Peut-être que derrière ces faisabilités avec ce potentiel technologique, il y a également des influenceurs humains plus ou moins majeurs. Jeff Bezot, Amazon, Bill Gates, Microsoft, Warren Buffett, qui étaient multi-investisseurs, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Amansio Ortega, Zara, etc. Il y en a plein. Larry Ellison, Oracle, etc. Sergio Brink, Google, etc. Il y en a beaucoup des influenceurs. Les chaînes de distribution de Walmart également. Allez voir notamment dans mon paragraphe sur le 654, sur la transposition de Use Case. Ma Yountung, Snapchat, Françoise de Bettencourt, ne sait-on jamais, L'Oréal et Nestlé, etc. Jack Ma, quand même, un sacré personnage qui est maintenant à la retraite. Alibaba et Alipay, etc. Et d'autres invisibles. Sont-ils encore des acteurs ? Sont-ils des influenceurs ? Oui, c'est possible. Mais dans une analyse de risque, de gestion, d'anticipation de risque, en fait, c'est presque des acteurs qu'il conviendrait d'intégrer. Néanmoins, ce sont des facteurs qui sont non quantifiables et dont on ne peut pas mesurer quelles seraient les répercussions à long terme. Risques ou opportunités pour l'avènement de ces nouvelles technologies ? Il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont soit des acteurs amis, ennemis, en fait, des virages de notre présent, de notre futur, comme par exemple David Schaume, Stuart Haber, Scott Tonerta, Satoshi Nakamoto, un ou plusieurs hommes derrière lui, Adam Back, Nick Zabo, Al Finlay, Gavin Andressen, Vitalik Buterin quand même, Joseph Lubin, Eric Lombroso, Peter Todd, Peter Wiel, Ellen Monsk, Craig Wright, Nabuyoki Kabayoshi, désolé, Roger Ver, Marc Andressen, Don, Alex Tapscott, les frères Wickenvolts également, Yashin, Madov, Andreas Antonolopoulos, Joseph Poon, Patrick Byrne, Bobby, Charlie Lee, etc., des potentiels hackers, Blight, White, qu'on ne voit pas également. Donc, il existe des nombres infinis d'influenceurs cumulés, probables et incertains qui peuvent, en fait, indirectement, façonner la faisabilité pérennité de tous ces projets. Donc, même si là, nous allons nous focaliser sur les technologies, la bonne marche de l'avènement de tous ces paradigmes et influenceurs dépendants de manière très cumulative. Donc, avant de débuter sur l'émergence de la blockchain Bitcoin, des précurseurs, néanmoins, sont à considérer également. Des précurseurs, en fait, avaient déjà imaginé et travaillé sur l'avènement de technologies similaires. Et c'était déjà historiquement en place. Donc, avant Satoshi Nakamoto, David Shaw, Stuart Haber, Scott Stornetta étaient peut-être indirectement des pères d'un mouvement, voire même d'une philosophie, des inventeurs, voire même des développeurs, ou des initiateurs des révolutions à venir. Et ces derniers auraient pu inspirer ou pas l'individu, l'entité, voire les groupes d'individus qui pourraient se cacher derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Pour voir un peu de plus près, là, les premières monnaies, les premiers systèmes électroniques cryptographiques de e-cash, ils auraient déjà vu le jour aux environs des années 80, 82, 83, information, désinformation, par qui une personne dénommée David Shaw, plus ou moins d'autres influenceurs directs ou indirects, Moni Nahor, David Marcard, Nisholas Negroponte, etc. Allez voir, par exemple, sur la source web wikipédia.org. Ils expliquent qu'est-ce que le e-cash, l'inventeur, David Shaw, qui était en fait un professeur de l'université de Berkeley. Le système, il serait né, comme je l'ai dit, vers 80, 82, 83. Si on se réfère à la traçabilité du paper émis ou du mail électronique, etc. La mise en place de digital pseudonymes par le principe Thor, etc. Les procédés technologiques Thor, etc. Donc ça, e-cash, c'est un système d'émission compte de cantonnement, en quelque sorte électronique, cryptographique. Un moyen permettant de sécuriser de la e-monnaie, un système voire même de paiement en e-cash. Et ça, ça introduisait déjà la notion de clé publique privée par ce qu'on pourrait appeler les modèles RSA, le Blind Sinature, etc. Que j'explique dans le chapitre 3, avec tout ce qui est processus technologique support à l'émergence de ces nouveaux paradigmes. Dans les années 1990, une société est enregistrée au nom de DigiCash à Amsterdam. A priori, elle a été liquidée, revendue, cédée, abandonnée vers 98 ou 2000. Ce serait également un premier système électronique cryptographique de e-cash qui aurait été utilisé, plus ou moins des licences, en fait déjà de 95 à 98, par des banques US, voire même des acteurs bancaires du secteur financier allemand, européen, suisse, Australie, etc. Donc voilà, c'est quand même un sujet très très intéressant. Si ces acteurs étaient déjà dans ces systèmes de 95 à 98, il est difficilement interprétable qu'ils le découvrent en 2007, 2018, voire même au jour d'aujourd'hui en 2018. Alors, donc les banques US, on l'a dit, des Allemands, les Etats-Unis, l'Europe, la Suisse, l'Australie, etc. Donc c'est un sujet très intéressant que je vous laisserai creuser par vous-même si la curiosité vous en dit. Donc au fond, qui a initié, qui a participé, qui a investi, qui a financé, qui a développé l'idée et qui a stimulé l'utilité, la recherche et développement autour de toutes ces nouvelles technologies, qui pourraient avoir un intérêt à changer le paradigme de nos futurs, de nos vies de demain. Autres mots-clés autour du sujet. Adam Bach, programmeur du e-cash, maintenant président de Blockstream. Patrick Byrne, d'Overstock.com, Dell, Microsoft. Warren Buffett, Bill Gates, Microsoft, des acteurs, des investisseurs, également de Bitcoin Core, voire de nombreux présents autour des e-réseaux, plus ou moins techniques et spécialisés autour des sujets chaîne de bloc, transactions privées, transactions anonymes, etc. Donc il y a quand même pas mal de similitudes entre tous ces projets, plus ou moins, effectivement, peut-être des couches de différences, divergences tout simplement parce que ces technologies ont évolué et on a rajouté des couches assez pyramides technologiques. Donc au fond, différence entre le e-cash et le Bitcoin, c'est ce que nous allons essayer de comprendre ci-dessous tout au long de cet essai, etc. Au fond, la réflexion sur ces sujets, elle est peut-être un petit peu personnelle. Ces systèmes sont-ils, étaient-ils, seraient-ils un secret pour les entités historiques qu'ils pilotent vraiment, ceux qui l'ont instauré et ceux qui le piloteront potentiellement dans notre future vie ? La réglementation, la régulation autour de ces sujets n'aurait-elle pas pu ou dû être largement anticipée si ces acteurs bancaires les utilisent depuis déjà quasi une vingtaine d'années pour protéger les consommateurs, les êtres humains ? Point d'interrogation. Allez voir le paragraphe 3.1.4 sur les disruptions technologiques et les moyens supports, notions de protocole, langage, algorithme, etc. Allez voir également le paragraphe 3.3.2 sur les régulations, les réglementations et le dynamisme actuel mais les défauts d'encadrement également. Voilà. Protection santé, sécurité, sûreté humaine, collective, anticipée, dans une gestion des risques anticipée ? Point d'interrogation. Alors, on continue. Le blockchain, le BTC, bloc et chaîne, chaîne de bloc, n'était historiquement pas la première. 95, un concept déjà donc en pratique. 91, comme je vous l'ai dit, un premier article évoqué. Si on va voir la source web sourcelemonde.fr, cet article précise la première blockchain de l'histoire date de 1995 et elle est imprimée sur papier. Cette première blockchain aurait permise de sécuriser la rubrique annonce et objet trouvé, notamment du New York Times. Ce grand cahier alors infalsifiable était déjà alors déjà né. Un article de 91 émanant de chercheurs cryptographiques Stuart Haber et Scott Stornetta l'évoque. Alors, Bitcoin dans la famille intelligence artificielle par alliance, je demande le beau-père, quelles sont les particularités de ce Bitcoin, notamment facteur clé de succès, un avantage concurrentiel par rapport aux nouvelles générations qui ont émergé ? Sur quel point un majeur pourrait-on porter les disruptions de cette avancée technologique majeure ou mineure ? Cryptoactif, première génération historique de monnaie numérique virtuelle, plus ou moins inflationniste ? Point d'interrogation, on le verra après. C'est un actif légal, mais sans cours légal ni capital garanti par des autorités financières. Cette fois-ci, allez voir également les publications de l'Union européenne, celles également de l'AMF et des autorités de contrôle et de résolution prudentielle, etc. C'est une monnaie numérique, un cryptoactif, une unité de compte non physique, non adossée à des valeurs physiques, pour l'instant ? Point d'interrogation. Allez voir différents chapitres sur le sujet également dans cet essai. Est-ce que c'est plus ou moins détaché de comptes bancaires traditionnels, plus ou moins institutionnels ? Est-ce que c'est 100% décentralisé ? Qui contient vos clés privées quand vous passez par une plateforme, quand vous êtes sur des ledgers, des cold storage à froid, à chaud, etc., etc. Y a-t-il vraiment des tiers de confiance qui sont 100% dématérialisés avec et décentralisés avec ces solutions ? Alors, est-ce qu'il s'agit là de révolution, d'évolution, de disruption, d'éruption, en fait, de nouveaux moyens, l'iargent, la e-monnaie, des e-unités de valeur, des e-unités de compte, voire même des e-actifs liquides, e-liquides, les e-moyens d'accès, des e-moyens de réalisation de transactions plus ou moins sécurisées, de transferts de titres, etc. Donc, tout ça, ça offre quoi ? La perspective de, par exemple, mettre en place une nouvelle économie des tokens, c'est-à-dire des nouveaux moyens pour envoyer, recevoir de l'argent ou échanger X transactions ou X titres de propriété. Donc, en fait, la blockchain de première génération de type Bitcoin, ça a permis par la simplicité en premier lieu qu'on pourrait penser Bitcoin, juste l'échange du cryptoactif, ça, ça a permis d'inspirer, en fait, l'ajout de couches supplémentaires sur les pyramides des blockchains d'autres générations pour, en fait, essayer de cibler X infini, probabilité, possibilité de rupté, en fait, le moyen de faire du troc, essayer de stimuler l'explosion des marchés numériques ouverts dans des dimensions qui soient plus internationales. Dans ce Bitcoin, la technologie sous-jacente et les particularités et propriétés reposent sur son protocole, ses bases de données décentralisées, ses signatures en H, une technologie mère, le Bitcoin, porteuse, couveuse, incubatrice d'inspiration infinie, comme je vous l'ai dit, avec la naissance et l'émergence de nombreuses autres blockchains d'autres générations. Voir, cette technologie, elle offrait simplement un système de décentralisation de nos moyens qui étaient peut-être un peu trop ancestrales et dinosaures. Voir, elle nous offre la possibilité d'offrir un autre moyen de certification de nos façons de faire actuellement, traditionnelles, et une possibilité d'évoluer vers un monde qui serait plus paperless, user-first, user-friendly, etc. Au fond, l'avènement du Bitcoin. Est-ce que nous sommes à l'ère d'une pure révolution technologique, voire une ou des surprises pourraient encore nous surprendre ? Existerait-il des risques, voire des particularités à considérer à moyen long terme que l'on n'a pas encore vraiment vues ? Qui sait ? Ça pourrait dépendre de qui regarde, quand, vers où et sur quelles fenêtres temps on regarde et également quelle va être la force des push des influenceurs directs et indirects visibles ou non visibles. Bitcoin, au fond, est-ce vraiment une révolution ou juste une évolution ? Alors, les monnaies, les dettes, les intérêts tradis ne sont-ils déjà pas en partie numériques ? Au fond, est-ce que dans notre système traditionnel actuel, quasi 100% de nos transactions étaient déjà complètement numériques ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser également. Alors, on va revenir au sujet. Donc ça, je l'ai traité dans le chapitre 3. le Bitcoin, le Bitcoin, de pair inconnu X, nombreuses reconnaissances pourtant de paternité mais encore non confirmées génétiquement à ce jour. Alors, Bitcoin, il ne connaît pas son papa, a priori, il est de pair inconnu X. Pourtant, quand même, il y a des nombreuses reconnaissances indirectes tardives de paternité non confirmées. il y a quand même pas mal de déclarations, on va dire, au niveau civil pour essayer de reconnaître la paternité de cette première blockchain. Alors, le papa, avec ou sans S, il est reconnu sous le nom de pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Si on regarde le 19 août 2008, alors moi, information, désinformation, je n'aime pas les données trop quantitatives, donc je vais dire aller vers milieu 2008, il y aurait semble-t-il eu une première pré-reconnaissance de paternité en mairie. Pourquoi je dis ça en mairie ? Parce qu'en quelque sorte, on est capable et on a identifié qu'il y avait un nom de domaine qui avait été déposé et réservé. Le problème, c'est que pour réserver un nom de domaine, on ne demande aucun kawaii, donc il n'y a pas de vérification d'identité. Donc en fait, même si un nom de domaine a été déposé au nom de Satoshi Nakamoto ou autre signature, il est un peu difficile de savoir qui est réellement derrière cette signature. En octobre, on va dire fin 2008, là cette fois-ci, le papa, il semblerait qu'il ait amené les premières faire-part de naissance et les premiers communiqués signés de Satoshi Nakamoto. En fait, pourquoi je dis ça, les premières faire-part de naissance, pour moi, ce serait la rédaction des spécifications plus ou moins techniques et fonctionnelles. Là aussi, la problématique, c'est qu'on n'avait pas la possibilité encore d'attester de l'authenticité des signatures électroniques. Donc là aussi, quelle véracité derrière tout ça ? Est-ce qu'on peut connaître avec exactitude l'identité de Satoshi Nakamoto ? Aujourd'hui, on est face à une absence de non-year Satoshi Nakamoto. On ne sait pas en fait qui c'est et ça, c'est un risque ou une opportunité. Point d'interrogation. C'est quand même très surprenant qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, avec les technologies dont on dispose, de retracer les premiers flux financiers sur le registre et autres. Puis, après, on a eu en janvier 2009 le premier blog qui aurait été créé. Donc, janvier 2009. Donc, je vous invite aussi à aller voir ma chaîne YouTube. Voilà. Tapez sur le moteur de recherche YouTube et ajoutez le mot-clé pour lequel vous voulez avoir plus de détails au regard de Cast Audio. Qu'est-ce qu'on appelle le kawaii-sing ? Non-your-customer. Quelle est la notion de contrôle interne dans les fintechs ? Qu'est-ce qu'on appelle l'AML ? Anti-monnaie laundering. Qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment et le terroriste ? Etc. Il y a plus de 600 audios dont de nombreuses conférences. Alors, Bitcoin, je reviens dessus. Une blockchain en très simple. Qu'est-ce que c'est ? En très simple, c'est un registre distribué dit de chaînes de blocs. Plus ou moins des systèmes de serrures. C'est comme si on y avait rajouté des petits canards. Ça, on pourrait le représenter comme une sorte de fichier informatique qui contiendrait des milliers de lignes, plus ou moins des lignes de codage. Ces lignes, elles pourraient être dupliquées, répliquées exponentiellement sur tous les ordinateurs du monde. Et ça, ça jouerait le rôle de sorte de backup multiple et donc du coup, indirectement, ça augmenterait la sécurité. En fait, dans nos systèmes et gestion de projets IT traditionnels usuels ou avec les recommandations de l'ANSI et autres, en fait, ça, ça vient automatiser en fait ce qu'on mettait en place avant, c'est-à-dire le plan de continuité ou le plan de reprise d'activité. Quand vous avez un cluster ou vous avez votre hébergeur qui vient à sauter, il faut être capable de prouver que vous avez mis en place un plan de secours en quelque sorte et que vous fonctionnerez en mode normal et non pas en mode dégradé. Ces nouvelles technologies nous permettent d'éviter ce genre de litiges. Voilà. Confère, paragraphe, gestion de projet, modèle SDLC, gestion du risque, sécurité des systèmes d'information, plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité, etc. Alors, ce fichier informatique, il est également qualifié sous la forme de grand livre. Ce grand livre, il est plus ou moins ouvert, libre, gratuit, plus ou moins, accessible par tous à l'écriture, impossible à modifier par contre après écriture, impossible d'effacer, impossible d'antidater, l'écriture est en quelque sorte irréversible, donc indestructible. Efficience de la traçabilité est incorruptible. Ce livre copie et recopie à l'infini et ce livre, il est copié et re-recopié à l'infini et il précise la version et les dates d'actualisation, en quelque sorte itération et présente des pages multiples, en d'autres termes les blocs, qui sont implémentés numérotés de façon sécurisée par ce qu'on appelle le hash, ces sortes de cadenas numériques cryptographiques et mis en place séquentiellement dans un ordre précis temporel, donc euro-daté. Prérequis et rappel au chapitre 3. Petit résumé, qu'est-ce qu'on avait appelé une infrastructure blockchain, un protocole et la notion de sécurité ? Alors, l'infrastructure de base est constituée par, au fond, la blockchain. En quelque sorte, la base, c'est les fondations du DLT, le Distributed Ledger Technology, ou encore registre distribué, regroupé comment ? En chaînes de blocs, répliqué à travers des nœuds infinis. Pour simplifier, les nœuds pourraient être imaginés par des sortes d'ordinateurs internationaux qui sont parfois regroupés en poules de minage pour optimiser les puissances de calcul. La confiance dans ce type de système est plus ou moins numérique, dématérialisée, plus ou moins décentralisée. Ainsi, la confiance se retrouve déplacée comparativement à nos systèmes traditionnels. Et là, cette fois-ci, on déplace notre confiance et on la fait reposer sur quoi ? Sur la fiabilité, la robustesse technologique. Voilà. Remarque, on évoque, oui, petit point également, on évoque fréquemment l'acronyme de DLT pour Distributed Ledger Technology. En fait, ce qu'il est à noter, c'est que la blanche chaîne est un système de DLT linéaire particulier. Néanmoins, certains DLT peuvent ne pas être linéaires. C'est l'exemple du DLT non linéaire structuré comme par exemple la technologie Tungle. Tungle qui signifie enchevêtrement. Et avec le DAG, le graphe dirigé acyclique. Dans ce principe de cette propriété technologique, il n'y a pas. Enfin bref, confère le chapitre, pardon. 6-1-6 avec Miota et Iota. J'ai avalé ce que je voulais dire, je suis désolée. Donc voilà, le principe Tungle, ah oui, qui est en fait une blockchain sans blockchain. Voilà la particularité. Donc aujourd'hui, ça aussi, petit, oui, ça m'est revenu, en fait, ce que je veux dire que je voulais vous dire, c'est que par exemple, dans certains de mes paragraphes, je parle de consensus et de proof of. On peut tout à fait imaginer mettre en fait des systèmes consensus qui ne reposent pas sur des DLT également. Donc c'est-à-dire un consensus également sans blockchain. Donc voilà pour les particularités. Ces technologies, en fait, c'est pour ça que je mets des points d'interrogation partout parce qu'en fait, tout est revendicable. En fait, c'est-à-dire que rien n'est figé et tout est flexible justement grâce à ces nouvelles technologies. Donc on ne peut à mon sens que parler au conditionnel et dans des cadres non stricts et non fermés. Donc le protocole, quant à lui, est la technologie s'ajoutant après à la blockchain. En fait, pour moi, ce serait une sorte de couche secondaire, additionnelle, complémentaire à l'infrastructure dite de base. Le protocole, je le rappelle, il confère des spécificités supplémentaires par son business model, des fonctions, des règles, des consensus. Les couches supplémentaires voire des applications pourraient être alors implémentées pour fournir encore d'autres produits et services comme à l'image d'une pyramide dont les couches pourraient être empilées les unes aux autres voire s'édifier de façon parfois indépendante, c'est-à-dire des couches qui n'interagissent pas forcément entre elles. Donc, on peut tout imaginer sur les modèles de construction. Qu'est-ce qu'on appelle un algorithme de consensus ? Petit rappel, ça aussi, chapitre 3, on l'a défini en long, large, en travers, on en a mis de nombreux exemples. Un algorithme de consensus encadrera, pour faire simple, la définition stricte de règles à suivre. Exemple, la mise à jour du registre, son évolution, le business model et processus de validation, est-ce qu'on doit procéder par résolution d'un défi, etc. Quelle puissance de calcul, quel type de proof of, proof of work, proof of tech, le DPOs, etc. Alors, ces réseaux, entre autres, ils vont se distinguer par leurs technos de sécurisation. La sécurité de ces réseaux reposerait sur des supports technologiques tels que les sciences mathématiques, les algos, la cryptographie, etc. Exemple de système où les sécurités reposent sur des modèles plus ou moins asymétriques de clé privée, publique, SHA-256, des principes de factorisation, etc. Allez voir le chapitre 3. Maintenant, on va aller voir Bitcoin, quels pourraient être les usages. Confèrent également les cas d'usage dans le chapitre 6-5, détaillés par secteur, métier et process. Alors, le Bitcoin, en premier lieu, la première chose à laquelle on pense, c'est un système de paiement de personne à personne. Donc, pire tout pire, une notion de portefeuille en quelque sorte qui se voudrait plus virtuelle, numérique. Un nouveau paradigme des futurs conjoints d'un couple et pas que. Vous et votre compagnon, vous disposez chacun d'un portefeuille numérique et vous y avez accès personnellement de façon sécurisée avec vos clés privées. La clé privée, pour vous, c'est quoi ? C'est l'équivalent de la clé de votre appartement, de vos appartements respectifs si vous n'habitez pas encore ensemble dans votre couple. Cette technologie dite intelligente et sécurité vous attribue alors une paire de clés privées plus publiques. Donc, la clé privée, c'est la clé de votre appartement. Vous êtes la seule à la détenir, votre conjoint ne l'a pas. La clé publique, elle, ce serait l'équivalent de la forme de la serrure de votre porte. C'est le modèle clé serrure. Vous faites rentrer votre clé dans votre serrure et là, à ce moment-là, vous avez les conditions sine qua non qui vous permettent d'ouvrir la porte de votre appartement et donc d'accéder à vos biens. C'est pareil dans un portefeuille. Quand vous avez clé privée, clé publique, vous avez la possibilité de rentrer dans votre appartement et de faire sortir des objets de votre appartement si vous le souhaitez, c'est-à-dire de débiter votre appartement. Donc, ces deux éléments sont nécessaires pour permettre d'accéder à votre appartement. Comme à l'image d'un portefeuille numérique, clé privée, clé publique, en quelque sorte protocole RSA, la clé publique hachée représentant l'adresse à laquelle se trouvent vos actifs numériques. Exemple, vos bitcoins. La clé privée, elle, vous permettrait en quelque sorte de dépenser vos cryptoactifs de crédité. À l'inverse, votre clé publique vous permettrait de collecter débiter des cryptos et des tokens. Blockchain, bitcoin, risque ou opportunité ? Une blockchain, au fond, qui se voudrait peut-être trop bavarde. Pourquoi pas ? Est-ce que ça pourrait être un risque ou une opportunité ? Est-ce que cette blockchain bitcoin, elle pourrait entacher les limites de respect des libertés de ses utilisateurs ? Est-ce qu'elle pourrait, à terme, en fait, engendrer des défauts de confidentialité ? Car au fond, ce grand livre ouvert permettrait de remonter des traçabilités infinies, surtout les inputs et outputs de tous les utilisateurs. L'intérêt et l'opportunité, ce serait de lutter contre la fraude, le blanchiment, le terrorisme. Si nos acteurs institutionnels, fédéraux, organes et autorités de contrôle allaient vérifier ces premiers flux, par exemple, qui se cache derrière les haches, quelle identité, qui est derrière ce kawai-ci, etc. Donc effectivement, il y aurait des potentiels opportunités, c'est diminuer la lutte contre la... optimiser la lutte contre la fraude, le blanchiment, etc. Mais cette blockchain, effectivement, on a la possibilité d'avoir des défauts de confidentialité, fuite, source d'informations, voire même perte de données personnelles pour des tiers peut-être intéressés. Exemple, on pourrait imaginer également qu'une entreprise de marketing de masse, des États ou des institutions, des autorités de contrôle viennent utiliser et pomper ces données personnelles et les utilisent non pas pour garantir plutôt nos opportunités mais plutôt pour nous mettre face à des risques. Exemple, Bitcoin est le système UTXO, base pour Unspent Transaction Output. Ça, ça permettrait de retracer l'ensemble de l'historique des transactions et donc d'évaluer la comptabilité parfaite en fait, de la balance d'un solde de portefeuille derrière des haches. Exemple, également, le Bitcoin et son protocole reposent également sur un langage script non-Turing complet, script-sig et script-pub-key. Ce dernier décrit les conditions d'exécution pour lesquelles l'output peut être utilisé comme input. Donc, comme vu précédemment, la notion de clé privée, publique, signature électronique, dynamique, reposerait également sur des technos de langage script, ce qui sous-entend un process indirect de sécurisation par validation, vérification des signatures cryptographiques, autrement dit, par vérification de l'adéquation clé publique, clé privée, le script-pay-to-pup-key-hash. Donc, identification indirect si on le souhaitait de la traçabilité et donc, identification des portefeuilles et voire même si on va un petit peu plus loin, on peut essayer de remonter pour savoir qui sont les haches derrière. Je vous invite à aller voir les paragraphes suivants en interrelation avec ceux-ci si ça vous intéresse. Bitcoin est mécanisme de sécurité, blocage proactif de transactions invalides, de fraude par des membres du réseau distribués conformes, des mineurs, des validateurs qui sont en fait des vérificateurs de blocs, de nœuds, choisis comment par loterie donc de façon aléatoire ou piloté par l'algo de consensus mis en place tous les 10 minutes avec une loterie de type gagnant plus ou moins attenante à une heure de traitement pour une sécurité efficiente associée à des récompenses. Néanmoins, dans le temps, le travail à fournir pour sélectionner les gagnants va s'intensifier et s'intensifie comme la sécurité du réseau s'intensifie d'où à prévoir ces coûts qui vont augmenter en parallèle dans le temps du fait aussi d'un pool de bitcoin fixé à l'avance. On comprend pourquoi bien que de nombreux débats soient ouverts sur les consommations énergétiques du réseau bitcoin, c'est sur cette consommation énergétique que se base son business model, c'est-à-dire sa pérennité, faisabilité, son facteur voire même clé de succès et son avantage concurrentiel à long terme. Cette énergie est proportionnellement reliée, en quelque sorte, de cette consommation énergétique à la sécurité, sécurisation croissante du réseau. Elle pourrait donc tenir sa promesse de devenir de l'or de plus en plus d'or numérique avec moins en moins de tiers dépendants. Alors, tout ça en augmentant des particularités de sécurité et de confiance offertes par ce qu'on pourrait appeler un coffre-fort numérique complètement décentralisé de toute autorité dont bancaire. Sommes-nous face à une révolution et j'ai envie de rajouter, sommes-nous vraiment face à une décentralisation si on regarde les poules de mining qui vont nécessiter maintenant d'optimiser les forces de calcul et les puissances de calcul dans le cas du proof-of-work. Il est à noter pour éviter toute confusion que le réseau Bitcoin n'est pas consommation énergétiquement dépendante des transactions. C'est-à-dire le nombre de volumes et des montants, que ce soit macro ou micro transactions, que ce soit qualitatif ou quantitatif, l'énergie à fournir dans la particularité de ce réseau Bitcoin, elle est proportionnelle au risque dépendant de la montée en charge progressive du réseau et de la mise en compétition en quelque sorte du réseau. Et donc des mineurs qui visent à garantir malgré tout et à croître par leur action la sécurité et la conformité du réseau. Donc, ce qu'il faut comprendre c'est que dans le réseau Bitcoin, la blockchain et autres, plus le réseau prendra de valeur, plus les ressources consacrées à sa sécurisation augmenteront également. En parallèle, les récompenses, elles, seront divisibles et diminueront dans le temps. ce qui sous-entend moins de puissance de calcul à prévoir, donc moins d'énergie nécessaire pour miner normalement. En ce sens, on comprend aussi les faiblesses limites de cette technologie. Plus ce réseau crée de blocs, implémente des transactions et plus le réseau, normalement, dans une logique, devrait se ralentir. Néanmoins, remarque, pour les transactions Bitcoin, ce prix, les frais, ne sont pas fixés à l'avance. En ce sens, vous pouvez décider d'augmenter le prix, c'est-à-dire les frais de transaction que vous êtes prêt à offrir pour vous permettre d'augmenter la probabilité de réalisation de votre transaction. Diminuer les temps de mise en attente dans la file d'attente, voire augmenter la vitesse de traitement de votre transaction. Ainsi, vous influencez indirectement, quelque peu. La loterie, c'est les mineurs, sont intéressés. Plus vous les payerez, plus, en fait, votre transaction sera traitée en priorité. Donc, le temps de traitement des transactions, il est fonction de ce qui, de quelle balance, en fait, et quel est le montant des récompenses. Donc, en fait, en quelque sorte, c'est un peu l'utilité et ce qui est prêt à payer la communauté qui va augmenter indirectement les récompenses. Les transactions validées par les réseaux, elles ne semblent pas organisées par la chronologie des requêtes, mais sélectionnées et traitées par ordre de grandeur, donc des frais de transaction et assujettis. Et ça, c'est, je dirais, soit un facteur clé de succès, voire même un avantage concurrentiel. Parce que si, dans un premier temps, on a l'impression que les mineurs vont avoir leurs récompenses divisées et diminuées, en fonction de si cette technologie devient vraiment l'or numérique de demain, ça pourrait être le phénomène inverse qui apparaissent. Et au contraire, les mineurs pourraient être fortement récompensés. Parce que quand on procède à des transferts de macro-transactions, c'est-à-dire de volume, on a envie d'avoir une sécurité qui est très, très renforcée. Donc pour les gens qui ont des très, très gros portefeuilles, qui vont faire des transferts quantitatifs, peut-être qu'ils vont mettre plus de frais de gestion pour essayer d'avoir plus de sécurité dans la réalisation de leurs transactions. Je ne sais pas, point d'interrogation. Alors également qu'on peut faire en fait de nombreuses autres problématiques autour de la scalabilité, le Lightning Network, le Proof of Work, les consommations énergétiques, production d'électricité efficace, etc. J'ai consacré un chapitre là-dessus, chapitre 3. Protocole Bitcoin, c'est en fait une techno publique, on l'a dit plusieurs fois. L'architecture sous-jacente à cette techno, c'est qu'effectivement, historiquement, c'est la première. Elle est ouverte. Elle offre la possibilité de mettre en place une techno de stockage, plus ou moins de transmission, d'information sécurisée, transparente, pouvant fonctionner. Moi, je mets plus ou moins 100 tiers de confiance, plus ou moins sans organe... Pardon. Veuillez m'excuser. Sans organe de supervisation et plus ou moins avec des contrôles plus ou moins renforcés évolutives dans le temps. Pardon. Un actif, donc, ce protocole Bitcoin, il sous-entend donc également de mettre à disposition un actif plus ou moins numérique, plus ou moins programmable, plus ou moins interchangeable entre un émetteur et un récepteur, plus ou moins attenante à des signatures électroniques qui seraient alors infalsifiables et inscrites sur des registres dits distribués, les DLT, décentralisés et en plus consultables sur l'open source. Maintenant, on va s'intéresser à la particularité du Bitcoin, notamment, et ses bases de données. Quelle particularité de ses bases de données ? Alors, elles sont plus ou moins réplicables, plus ou moins de ce fait sécurisées, indestructibles. Elles contiendraient l'historique intégrale des anciennes transactions et des nouvelles transactions à venir, avec plus ou moins différents niveaux de détails. Les détails seraient inscrits de façon irréversible sur une sorte de grand livre de comptes ouvert accessible de par Internet, plus ou moins attenante à des monnaies numériques. Cette monnaie numérique, c'est en quelque sorte un jeton programmable dans le cas du Bitcoin avec un B minuscule et un B majuscule pour la technologie. Ces transactions sont, seront, regroupées par blocs, ces blocs seront taureau datés et personne ne peut, pourrait prétendre retracer ou refaire l'histoire, c'est-à-dire modifier la séquence de ces blocs. Dans le temps, cela génère progressivement dans la chronologie du temps des actions, donc transactions, une chaîne de blocs in et out qui s'allonge progressivement et dont la sécurité de chaque nœud des blocs ont été vérifiées et revérifiées par des mineurs. Des nœuds qui seraient tellement serrés qu'on ne pourrait les défaire ou voire même élucider comment les défaire. Les modes d'emploi pour les réaliser sont séquentiellement par contre, eux, non reproductibles et dénués normalement de logique. Ce serait des sortes de validateurs de la sécurité et du bon fonctionnement, ainsi des transactions entre un émetteur, un bénéficiaire, mis en œuvre jour et nuit incluant les jours fériés. Voilà. C'est une sorte de banque automatisée qui fonctionne sans interruption. en fait, ici, le métier de contrôleur interne bancaire, en fait, c'est un métier qui est transformé dans le sens où ces technologies automatisent la fonction humaine. La technologie présuppose automatiquement le process de contrôle interne qui pouvait être opéré dans une banque par une ressource humaine. Néanmoins, les techniques de validation, les validateurs, les consensus, etc., ils sont complètement variables d'une blockchain à l'autre. C'est ce qui leur confère d'ailleurs leurs particularités, leurs spécificités technologiques qui leur sont propres. Dans le cas du Bitcoin, on l'a vu dans le chapitre 3, on parle de preuves du travail, quelque chose qui est considéré comme bien fait. Pour la techno reposant sur le protocole blockchain, ça confère des indications de conformité indirectement, de bonnes pratiques de réalisation, des conditions à remplir pour valider une transaction avec des sortes d'énigmes ou encore des problèmes mathématiques et informatiques qu'il conviendrait de résoudre, trouver, pour être capable de valider une transaction. Quant à la blockchain Noterum, elle, elle n'intègre pas de gestion des autorisations. Chaque acteur du réseau, en fait, au fond, eux ne se connaissent pas. Le mineur est choisi de façon non prédictible. La particularité est que plus les chaînes de blocs s'allongent et plus le travail et donc l'énergie à fournir sera importante pour résoudre les énigmes dans le cas du protocole Bitcoin. Les niveaux de résolution et les difficultés ne cesseront d'augmenter avec décroissance proportionnelle des récompenses associées pour les membres du réseau. Les autres particularités des blockchains reposent sur les temps moyens pour résoudre les énigmes. On l'a vu tout à l'heure, exemple pour le Bitcoin, approximativement 10 minutes mais c'est complètement variable si vous suivez ça depuis quelques années. Pour le Bitcoin, c'est 10 minutes en moyenne avec plus ou moins des frais associés, je dirais même plus ou moins une heure pour un temps de traitement complet. Donc ici, pour réaliser une transaction, il va falloir fournir des frais de transaction, allouer une récompense et puis pour compenser le travail du tiers dématérialisé qui valide votre transaction, il y aura plus ou moins également des jetons brûlés. En plus, dans le principe et la propriété de cette blockchain Bitcoin, il y a une perte de la valeur réelle du jeton émis, voire une sorte d'énergie perdue quand celle-ci n'est pas recyclée. C'est une sorte de déperdition énergétique mais de l'autre côté également, ça peut être un facteur clé de succès et un avantage concurrentiel. C'est ce qu'on verra plus loin également. Donc, si la blockchain publique ouverte fait parler d'elle pour sa robustesse, ses propriétés inviolables à ce jour, point d'interrogation, elle met quand même en éveil et elle a su attirer aussi l'intention en premier lieu seulement sur ses capacités incroyablement disruptives de répondre en premier lieu à des échanges d'informations de nature seulement financière pour le transfert automatisé peer-to-peer de façon instantanée, internationale, hyper sécurisée d'actifs numériques aux moindres frais vrais mais seulement dans ses débuts. Comme évoqué, allez voir comment ces frais peuvent évoluer dans le temps. Cette technologie, elle a permis aussi d'assurer une traçabilité plus ou moins parfaite, plus ou moins une transparence d'efficience qualité, plus ou moins une certaine confidentialité, plus ou moins une sécurité indirecte, également par exemple sous des identifications de hash. Néanmoins, les applications de transposition nées de cette mère de première génération ont largement inspiré les suivantes par des applications largement élargies au monde réel qui nous entoure. C'est ce que nous allons voir avec le protocole blockchain Euterum qui viendra ci-après. Elles offrent des promesses encore plus infinies de permettre de connecter notre monde réel à un monde virtuel, intelligible par ses capacités d'automatisation. Alors, on va essayer quand même de comprendre les particularités technologiques du bitcoin. Mot-clé, les dates, les influenceurs directs, indirects, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont pu stimuler la ou les fécondations, la ou les nidations potentiellement ou qui ont pu donner lieu carrément peut-être à l'accouchement de ce qu'on pourrait appeler historiquement en fait les timestamp serveurs. Voilà, allez voir le site web, la source web bitcoin.fr pour ces données quantitatives. Vérifiez toujours votre information voire même votre désinformation. Alors, 1977, on parle de chiffrement de type RSA, notion de chiffrement de clé publique, privée. 1979, Ralph Merkel met en place un arbre de compression, stockage de données plus ou moins sécurisé. Le protocole bitcoin en serait inspiré. 90, comme je vous l'ai explicité tout à l'heure, invention du digi-cash, une monnaie électronique, un arrière-tonton des protocoles cryptographiques. 91, le livre blanc de Satoshi Nakamoto évoque la notion de timestamp, ancien nom du blockchain, naissance des premiers concepts de chaînes de blocs. 92, l'algorithme ECDSA pour Elliptic Curve Digital Sinature. Un autre arrière-grand-tonton où je dirais support et moyens technologiques met l'émergence de ces nouvelles technologies blockchain. 94, la notion de smart contract. Déjà, 1996, la NSA donne des lignes directrices sur comment produire de la monnaie, du e-cash électronique. 99, naît l'idée de e-transaction anonyme. 99, Napster, déjà, une techno de partage de fichiers de type audio, pas que, peer-to-peer, etc. 98 à 2005, Bitgold, une inspiration pour le bitcoin, Eurodata, signature numérique, clé publique, etc. 2004, Ripple Pay. 2008, traçabilité d'un message retrouvé entre Alphine et Satoshi Nakamoto, point d'interrogation, puis après, naissance ou fashion expression de l'utilisation du mot blockchain. Maintenant, nous allons passer, ça, c'était, c'était un peu le résumé du chapitre 3. Maintenant, on va aller dans l'approfondissement du chapitre 611. On va aller un peu plus profondément. Donc, cette techno bitcoin, blockchain de première génération, elle repose sur ce qu'on appelle un proof of work. On a une technologie qui se voudrait, au fond, plus simple que les blockchains de seconde génération puisqu'on n'a pas de smart contract, mais pour autant, elle a la particularité d'avoir une efficience de sécurité renforcée et historiquement jamais éprouvée. Alors, dans ce cas de figure, ça repose, en fait, cette technologie sur des algos de minage de type SHA256. C'est un système de calcul d'une empreinte numérique de 256 bits, soit 64 caractères hexadécimaux. Ça, c'est égal à quoi ? Au hash, des algos basés sur des fonctions dites non linéaires, fonctions de hashage non réversibles, sous-entendant que normalement, il n'existe aucune possibilité de déchiffrement, c'est-à-dire de remonter à l'élucidation de la clé privée. Exemple de nos cartes bancaires. Le protocole bitcoin, du coup, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il est sécurisé. Comment ? Également, différentes couches de sécurité ou participants à la sécurité, l'algo ECDSA pour Elliptic Curve Digital Signature Algorithme, signature et fonction de hashage plus SHA, 256, etc. Sécurisation des données, chaînes de bloc, générer des adresses à partir de clés publiques. Tout ça, c'est une soupe technologique qui nous permet de répondre à quoi en données de sortie ? Réponse à un moyen de sécurité renforcée. Ça, c'est une promesse de réduire les coûts des microtransactions potentiellement. Les temps de transaction, traitement, validation, exemple, comme je l'ai dit précédemment, bitcoin actuellement, presque 10 minutes. Quand sera-t-il, une fois passés les challenges, comme la promette d'augmenter les TPS, les taux de transaction par seconde ou par unité de temps, je dirais, justement, quand sera-t-il de demain avec les promesses de Lightning Network et autres ? Alors, le proof of work, force ou faiblesse, au fond, facteur clé de succès, avantage concurrentiel ou facteur limitant de pérennité et de succès ? Alors, il y a de nombreuses discussions sur ce sujet. Ça dépend qui regarde, quand on regarde et sur quelle échelle de temps également on regarde pour considérer s'il s'agit plus d'une force ou une faiblesse, d'un avantage concurrentiel ou alors d'un facteur limitant. Alors, puissance de calcul, consommation énergétique, le bitcoin, un nœud, sera sélectionné, gagnant, soit création d'un bloc tous les 10 minutes environ. Néanmoins, mise en compétition quantitative des mineurs pour les résolutions d'énigmes mathématiques. Ça, ça sous-entend un ensemble d'énergie gâchée, perdue, non exploitée. Mais pourquoi c'est perdu ? Ce qu'on perd d'un côté, tout système fonctionne à l'équilibre. Donc, ça veut dire qu'on y gagne de l'autre côté. Donc, on perd de l'énergie, effectivement, mais par contre, on a plus de confiance et de sécurité mis en place par le principe de ce protocole bitcoin. Peut-être. Alors, le proof of stake, preuve d'enjeu. Toutes les machines travaillent en même temps. Toutes les 10 minutes, un bloc miné, soit au minal, en fait, 10 minutes, voire une heure. X bloc pour atteindre la légitimité du réseau. X est égal au nombre de blocs estimés. semble variable d'un expert à l'autre. Donc, je ne communiquerai pas. Le temps de communication, minage, plus temps de création des nouveaux blocs, plus réplication, etc., etc., confère différence avec EOS. bitcoin, tout le monde peut être mineur. Business model d'une loterie aléatoire, 21 ou 3 à 4, ayant les majorités, ce qu'on pourrait appeler un mining pool, et le risque d'attaque de 51%, de contrôle du réseau. Facteur clé de succès, opportunité, force, faiblesse ou risque, équité, parité, vraiment, viser la décentralisation. Alors, comme je vous l'ai dit, ça dépend qui regarde, quand on regarde et à quel stade de déploiement du système, du projet, on regarde. Particularité de la blockchain bitcoin, facteur clé de succès, avantage concurrentiel, sommes-nous face à un système qui se voudrait plus ou moins déflationniste ou inflationniste ? Au fond, la déflation, point d'interrogation, ça pourrait être résumé comme une diminution du niveau général de prix, bien, service, produit, un actif. Pour une quantité donnée de X argent, monnaie ou E-valeur, on pourrait alors acheter plus de choses lors d'une déflation. Il y a plusieurs postulats sur les définitions à adopter en fonction des théories de croyance. La théorie des masses monétaires et influence sur l'inflation, l'hyperinflation, les théories quantitatives de l'argent, plus ou moins des quotients temporels, etc. Donc, pour essayer de comprendre, faire simple, à mon niveau, je le détaillerai un peu plus en détail dans un exemple concret, dans les paragraphes qui vont suivre. Au fond, ce sujet est délicat dans le sens où différents facteurs, plus ou moins internes, les protocoles, plus ou moins externes, vélocité, offre-demande, pourraient indirectement, en fait, tout simplement impacter les différents scénarios et donc les tendances, plus ou moins déflationnistes ou évoluer plus ou moins vers des tendances inflationnistes. Donc, en fait, c'est nous qui allons conditionner le sens du virage futur qu'on va donner à cette technologie par l'utilité, par l'utilisation, etc., la confiance, l'adoption de masse, etc. Donc, en fait, c'est les comportements des foules autour de l'adoption qui devraient façonner les particularités des comportements de ces cryptos, même si, effectivement, elles sont pré-programmées pour tendre vers des tendances. Usage. Le blockchain Bitcoin. La blockchain Bitcoin, c'est une techno-pionnaire qui aurait été créée en 2008. Donc, il y aurait un stock de 21 millions d'unités, la plus reconnue historiquement. Elle servait, en premier lieu, de moyens d'échange en quelque sorte d'actifs d'investissement, de monnaie, en fait, pour l'exécution de transactions, malgré des faits, des temps de transactions élevés, etc., etc. Mais, elle permettait des transactions à l'international. et sans avoir la lourdeur des délais d'attente qui pouvaient être parfois, si les banques étaient fermées le week-end, de plusieurs jours, voire même parfois de plusieurs semaines. Donc là, c'est une techno-pionnaire parce qu'elle pourrait compléter, voire remplacer le dollar, l'euro, le yen, qui sait, les fiat tradis, monnaie usuelle et historique. Peut-être qu'elle pourrait, en termes d'usage, tendre vers la promesse de concrètement devenir l'or numérique, un étalon de référence à lui seul, de transactions internationales. Néanmoins, à ce jour, elle se limiterait par ses fonctions et des améliorations seraient à apporter. Voilà, je le traite également dans le chapitre 3. Une promesse simple d'échanger de la valeur, au fond. Le bitcoin, le BTC, une chaîne de blocs de première génération est maintenant connue du grand public, notamment par les médiatisations multiples, mais malheureusement non pas pour sa technologie et les particularités de sa technologie. Au fond, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait le reprocher d'être un peu dinosaure ou déjà ancestrale point d'interrogation ou au contraire solide et robuste car elle n'a pas subi de hack ou d'attaque 51 ou autre. Elle s'est fait connaître notamment par son caractère, ses propriétés immuables voire inviolables. Elle est stable en termes de sécurité de son infrastructure, l'efficience de la sécurité de son protocole, etc. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Depuis bientôt, en quelque sorte, une décennie, on a fêté son anniversaire. Cette techno a su répondre à une promesse simple d'échanger de façon inaltérable de la valeur entre un récepteur et un bénéficiaire. adossé à une traçabilité et une sécurité parfaite. Validé par quoi ? Des consensus automatisés. À l'avenir, aura-t-elle et reposera, sa valeur reposera-t-elle réellement sur des utilités ? Deviendrait-elle vraiment valeur de référence ? Deviendra-t-elle vraiment un crypto-actif de plus en plus rare ? Est-ce que la demande explosera face à l'or, face à l'offre ? Deviendra-t-elle l'or digital, binaire, numérique, les futures transactions digitales et numériques, etc. On peut tout envisager et spéculer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada